Bonjour M. Fouvi Katakou. Bonjour M. le journaliste. Vous avez eu à suivre, à écouter le discours du ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, qui a dit beaucoup de choses dans son discours, mais vous, en tant qu'activiste togolais, qu'est-ce que vous avez pu retenir dans son discours ? Je n'ai rien retenu. J'ai vu un chasseur qui est allé dans la forêt des mots, attraper quelques mots pour impacter les enfants. Son discours m'a donné une illustration. Quand on est enfant, on jouait à la chasse. Et quand on attrapait, on attrapait les insectes, les lézards, et on se glottiait qu'on attrapait quelques animaux. Et j'ai écouté le discours du philosophe. Et il a attrapé quelques mots, quelques animaux, qui amènent à s'interroger sur l'état d'esprit du ministre, sur la nature du régime qui nous réchaîne. En écoutant le ministre, on a l'impression qu'il n'est pas togolais. On a l'impression qu'au Togo, c'est le miel, c'est le paradis. Aujourd'hui, le narratif que le ministre nous rencontre, développe aux Nations Unies, c'est le narratif des nouveaux dirigeants qui ont remis en cause les faits, les paroles qui ont enduré leur pays. Au moment où, au Togo, on a tout un quartel de faits et de paroles qui entretiennent la frustration conductive, on voit un ministre qui produit un narratif comme les gens du Mali, les gens du Niger, les gens du Guinée. Ça fait rire, quoi. Ça fait rire. La charité est bien entendu comment par soi-même. Le ministre nous parle du mépris, du partenalisme. J'ai l'impression que le ministre a une autre définition de ce mot, quoi. Ou bien, nos dirigeants ont un autre dissonnaire qui leur donne un autre sens des mots qu'ils utilisent. Il parle de quel partenalisme. C'est dans ce pays où on a vu. Un ministre dit aux enseignants, je viens vous lancer un missile. Les missiles, on a vu. Ce sont les enseignants qui ont été arrêtés. On a licencié les ministres. C'est dans ce pays où on voit les ministres menacer les étudiants. Je vais vous neutraliser. Dans ce Togo, on connaît le comportement des directeurs, des responsables de nos institutions. Quel travail a été fait ? Avant de dénoncer le partenalisme de la France, il va falloir qu'on soit exemplaire chez soi. On parle de mépris. Je suis sidéré, quoi. de mépris avec lui. Regardez comment le pays est géré. Regardez comment on a transformé l'opposition politique dans ce pays. Regardez comment on traite des gens, qu'on fait des propositions. Et on parle de mépris. Je l'ai écouté et j'ai l'impression que notre ministre a parlé pour se donner la bonne conscience ou bien il a voulu parler pour plaire. Mais son discours n'est pas étrange. C'est la méthode du système. Je me rappelle d'une des sorties qu'il y a demain, sur le franc CFA. C'était un beau discours. Quand il a fait le discours, le président français d'alors a tapé la poche sur la table. Il y a de ma s'est retraté. Que l'idée ne vient pas de lui. Tout ça, les idées et les incontour, qui ont écrit le discours pour lui. Quand j'ai écouté le ministre Doucet, je me suis dit, pourquoi on n'a pas laissé pour même aller réciter ça ? Si c'est quelque chose, une volonté, une vision, une nouvelle étatique, je pense, une chose, que le ministre a allé réciter ça. Et je pense qu'il y a une stratégie politique au niveau du système, au niveau de la France. En politique, la France n'existe pas. Le Gaza n'existe pas. Si ce ministre peut aller réciter ça, tout d'abord, je pense que c'est un clin d'œil envers les panafricanistes aujourd'hui. On se rend compte sur les réseaux sociaux. La mode aujourd'hui, c'est le panafricanisme. Il faut prononcer un discours. Il faut encenser la France. Il faut s'attaquer à la France. Il faut s'attaquer à la méthode politique et à la méthode de contrôle de la France des pays africains. Et là, on est à produit. Et je pense que c'est une méthode du système pour essayer de cacher ce qui ne se passe pas réellement au Togo. Le ministre a commencé ça fait depuis des mois et des années. Et on a vu qu'il a été décoré par Assemi Goïta. Et en ce moment, la réponse qui m'est venue, si la France elle vomit par la jeunesse africaine, on dit la France, c'est qu'il ne peut pas se présenter envers certains pays. Mais on sait que le régime Yansingbe, c'est une créature de la France. Nous devons nous rappeler parce que ce que je dis ici est très important. Dans les années 60, au moment où des gens luttaient pour avoir leur indépendance, le père de l'actuel président luttait aux côtés de la France quand déjà qu'il luttait pour leur souveraineté. Vous pensez que le fils va être dans une lutte pour la souveraineté des peuples? Non. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? La France ne peut pas se présenter. Mais il a besoin d'un agent double. Je pense que le Togo politiquement veut jouer le rôle d'un agent double. Et quand le Togo a se présenter au niveau du Mali, au niveau de la Guinée, au niveau du Burkina, du Niger, les peuples de ce pays-là ne vont pas redouter que c'est la France qui est là. Parce que beaucoup ne s'intéressent pas aux problèmes tougoulais. Et quand les Afriens des autres pays parlent, c'est comme si le Togo n'existe pas. Donc cette image que le Togo a au niveau de l'extérieur est la manière de nos dirigeants instrumentalisent les fins internationales. C'est un moyen pour eux d'être le courrier de la France auprès de ces nouveaux dirigeants-là. Donc pour moi, c'est un discours pour endormir. La seconde chose aussi, puis ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quoi? Quand on voit le comportement, l'analyse du ministre et qu'on voit la réalité qui est au pays, tout simplement les prisonniers politiques, on a. ce qui m'est cœur, chaque jour, quand je me réveille, quand je dors, je pose toute cette question. Pourquoi on maintient la dame lée-là en prison? La dame a fait plus de 4 ans. pourquoi on la maintient? C'est pour avoir quelqu'un politique. Aujourd'hui, le maintien de cette dame-là, par exemple, cristallise la frustration. Donc, si les gens comme ça maintiennent les gens en prison, ils vont faire ce discours qui vient simplement faire une corrélation entre ce qui se ne peut pas continuer à faire chez nous. Et quand on voit les dirigeants de nos systèmes et quand on voit les militants zélés du régime Yanskime, leur acte, leur discours au niveau politique est inhumain. Mais il fallait les voir dans nos églises, dans nos mosquées et dans nos pouvents. On est toujours étonnés. C'est-à-dire, vous avez deux types de personnes. des gens qui dans des milieux religieux se découvrent automatiquement bien sûr une lumière qui sont humains et qu'ils parlent comme si ce sont des gens qui pensent que l'être humain a une valeur. Par rapport aux réalités du pays et le discours que le ministre a fait. Quand tu vois ce qui se passe quotidiennement, je m'interroge que ce qui dirige le pays a un problème mental. Ça, c'est ce qu'on appelle la chrysophonie. Ça dit, sur le plan psychologique, on peut s'interroger sur le plan psychologique du ministre. c'est-à-dire employer ces mots, faire ce discours. Au moment où tu attends le pays, rien ne va. Au moment où tu attends le pays, tout le monde souhaite ce qui s'est passé dans les autres pays, nous interrogeons sur le tas psychologique de nos dirigeants. Et jusqu'à présent, malgré que les donnes sont en train de changer sur le plan africain, il n'y a rien qui se passe pour essayer d'arranger l'atmosphère politique. Il n'y a rien. On a plutôt des signes qu'ils veulent encore s'étonniser au pouvoir, ils veulent embrigader les choses. Robert Doucet qui dit qu'ils sont fatigués de l'arrogance, il a dit beaucoup de choses. Alors que les Togolais ici, eux, ils disent à chaque moment qu'ils sont fatigués des mépris, de l'impunité, qu'ils sont fatigués de la gouvernance de ce régime. Pourquoi ils ne parlent pas comment ils doivent parler comme les Togolais? Non, c'est pour ça que je vous ai dit au début qu'ils allaient faire la chasse dans la forêt des mots pour trouver certains mots pour chercher à impacter les gens. Eux, ils sont fatigués. Est-ce qu'ils connaissent le sens de ce qu'on appelle fatigués? Il est dans le gouvernement de France de combien d'années? Nous, on est fatigués dans les hôpitaux-miroirs. Nous, on est fatigués des routes défectueuses. Nous, on est fatigués de quitter nos maisons à chaque saison des plueuses. Nous, on est fatigués de rouler sur des ruelles où il y a des trous, où on a les mots de range. Nous, on est fatigués après nos études et de devenir un Z-man pendant des années. On est fatigués. Quand on est mal, on n'arrive même pas à trouver ces 4 000 francs. Il faut appeler des gens pour prêter de l'argent. On est fatigués de tout cela. Nous, on est fatigués de la dynastie dynastie. Est-ce que le ministre le sait, au moins, que nous sommes fatigués de la dynastie 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 et que nous souhaitons la normalisation qui se fait ailleurs? Nous le souhaitons. Nous voulons aussi avoir la fête de la dynastie dynastie comme on a vu la fête de la dynastie au Bongo. Nous sommes fatigués d'eux. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début d'une chose qu'il y a deux dictionnaires. Nos dirigeants ont leur dictionnaire et ils ont le sens de leur mot. Si on a le même dictionnaire, si on a le même sens des mots, je ne pense pas que le Robert Doucet peut sortir dans sa bouche le mot fatigués. Le Togolais que nous sommes, nous les Togolais, nous sommes fatigués d'eux. Comment est-ce que dans ce pays on fait accident? L'ambulance, vous avez une fois vu l'ambulance qui vient de transporter les blessés? Quand vous voyez l'état de l'ambulance, ça fait rire, quoi. Et le premier soin, ça n'existe pas. Quand vous voyez le Togo, des gens à prépa qui ont monopolisé les postes jutées dans ce pays, viennent de l'intérieur du nord. Vous voyez la nationale numéro un. C'est une grosse sympathie qui cause des accidents, qui cause des pertes en économie pour des gens qui transportent les produits par là. Nous sommes fatigués de cette route-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quand 6 ans sans autoroute, sans même penser à faire le chemin du frère. Quand le blanc, le blanc, le blanc qui est venu là, le frère critique là, qui l'a venu là, ils ont passé qu'il faut faire le chemin du frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les blancs sont venus, ils ont pensé qu'il faut planter les arbres fruitueux. quand ils veulent planter les arbres là, les arbres s'en foutent. Les mahogains qui plantent, nous sommes fatigués de leur incompétence. Nous sommes fatigués du détournement des fonds publics. Nous sommes fatigués de leur unité sur le plan. La fois dernière, Covid-19, on a vu comment le rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes, eux, ont créé un rapport où il y a le tout sur les fonds qu'on a loués à les gens de Covid-19. Qu'est-ce que l'État a fait? Rien. Rien. Est-ce que le ministre voit tout cela? Si le ministre voit tout cela, il va démissionner. Ce ministre-là, ce qui me fait rire, il a déjà écrit un livre. Il a dit l'Afrique malade de ses dirigeants. Moi, je dis l'Afrique malade des gens qui ont le problème en tout. C'est tout. Ça a dit depuis... La première fois où je l'ai écouté intervient par rapport à son livre, je vous dis waouh, le Tougou a des génies. Mais depuis que ce génie-là s'est incorporé dans la discussion où elle est devenue la suite-être qui essaie de légitimer l'image de la dictature, je mène tout rouge sur le niveau de réflexion de l'état psychologique de nos élites. Avec élites, cette intelligence est la capacité à trouver des solutions aux problèmes humains. Aujourd'hui, les Tougoulais en ont marre. la jeunesse n'a plus d'opportunités. Nous en ont marre. Des centaines des milliers de Tougoulais prennent la voie sans l'immigration clandestine. Nous sommes fatigués de tout cela. De prendre des risques. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, lui n'a pas à venir nous chanter le mot fatigué. Dans tout ce qu'il a dit, il a chanté le mot fatigué, fatigué, fatigué. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'ils sont fatigués de la gouvernance de ce pays? Oui, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est là où je dis qu'ils ont un autre dictionnaire. C'est-à-dire, ils sont fatigués. C'est lui-même qui peut nous expliquer le sens de son fatigué. Sinon, pour moi, si on veut, si on a le même dictionnaire, je pense que peut-être le ministre a un problème mental. Merci beaucoup, Foyika Takron. Merci, monsieur le journaliste.